Les colloques sur One Alors vous l'avez promis, ils sont en notre compagnie durant une heure pour nous présenter le nouveau film de Danny Boon qui sort mercredi dans les salles romandes, Rien à déclarer, dans lequel ils incarnent des douaniers français et belges et haut en couleur on peut le dire, Benoît Poulvord et Zinedine Soalem, bonjour, bienvenue chez les colloques Zinedine Soalem, autrement je m'en vais direct Non non, restez, restez, restez Je sais mais, restons dans votre appart moi Pardon, pardon Je sais, j'aurais dû le prévenir ça Comme à Manou, il nous le fait Alors je le crois à Benoît Poulvord Benoît Poulvord et Zinedine Soalem, bonjour, bien Salut, c'est super chez vous Bienvenue chez les colloques Bien, merci de nous recevoir, il n'y a pas un petit apéro, il n'y a pas un petit truc, une petite cacahuète, on s'assoit Il y a des cacahuètes, des chips, on a des chipos et des apéries cubes au saumon, mon préféré Des chipos c'est quoi, c'est ? Des chipos c'est suisse, c'est des petites saucisses Exactement Ah oui, comme des chipolatas mais en plus petit Exactement, c'est ça, des chipos, on appelle ça comme ça Si vous pouvez juste mettre les patines avant de rentrer s'il vous plaît Ah pardon, mais moi je les avais mis, c'est Zinedine qui l'a dit on peut être crotté Nous j'enlève mes pompes, moi aussi, en général j'enlève mes chaussures Alors Zinedine et Benoît, d'ailleurs avant d'évoquer le film, la colocation c'est quelque chose qui vous parle Vous avez déjà tenté l'expérience, plus jeune peut-être ? Alors là moi pas du tout, non Non ? Non, je pense pas, je suis trop maniaque Bah voilà, ça c'est un point commun, pour moi c'est impossible Impossible ? Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie et j'ai même jamais pu envisager le truc, même quand j'étais étudiant Est-ce que du coup deux maniaques ne pourraient pas facilement vivre ensemble ? Bah non, parce qu'on n'a pas la même maniaquerie Exactement Ah c'est ça, il faut ranger différemment Ouais c'est ça, ça va te faire chier de dire mais pourquoi tu ranges les couverts là ? Moi ça me gonfle, mets fou les à droite Et en plus ils fument, en plus ils fument Ah ouais, parce que si tu vis avec... Ah ouais, non là c'est compliqué en coloc Ça c'est rédhibitoire Il vaut mieux avec un non-maniaque parce que lui il va te dire Oh laisse les couverts comme ça parce que toi tu dis bon je les mets à droite mais à gauche Que si on est deux maniaques il dit mais qu'est-ce que tu remets-les à droite ? Je dis mais non je les laisse à gauche Ah je suis d'accord Ça aurait fait un truc un peu compliqué Alors dans Rien n'a déclaré c'est pas de la colocation Plutôt de la cohabitation on va dire A la frontière franco-belge entre vous Benoît Poulvord alias Ruben Van de Vord Je le prononce bien Je dis oui vous l'avez bien dit très très bien J'étais loin j'étais dans le fond du salon Autant pour moi les gars Je vérifiais la baie Je regardais la baie vitrée La cohabitation entre Benoît et puis Danny Boon alias Mathias Ducatel Qui lui a un douanier français au même titre que vous Zindin Solem Très très bien J'ai bien Bien prononcé A la fin de l'heure il sera bon On peut le dire donc Benoît Alias Lucas Pozzi Lucas Pozzi Tout à fait Pour compléter mon information c'est gentil Benoît vous avez une petite aversion envers les français Je crois qu'on peut le révéler dans le film Une aversion réelle on peut le dire je suis francophone Les camemberts Les camemberts Les frouzes Les frouzes Ça nous rappelle quelque chose Les chadocs Les chadocs vous les appelez ? Oui Ah c'est sympa moi je trouve ça Parce que j'ai même dit à un moment Il n'y a pas quand même beaucoup Le lexique n'est pas très élargi De nombre d'insultes sur les français Parce que les frouzes C'est suisse en général Non parce que moi j'ai cru J'ai cru comprendre ça C'est vrai qu'on le dit beaucoup On dit les frontaliers aussi Ah c'est encore les frontaliers Parce que comme on est entouré de français justement à Genève Ce serait péjoratif frontalier ? Oui oui chez nous Ça devient péjoratif Ce soir ça Frontaliers qui viennent acheter des choses moins chères Ou qui viennent prendre le travail C'est ça aussi C'est étrange pourtant J'ai lu plein de trucs sur la Suisse Vous êtes très accueillants On est très accueillants Vous affichez avec des boutons noirs Des trucs comme ça c'est pas vrai ? Non absolument pas Les minarets c'est pas ce que j'allais dire Les minarets anti-moutons noirs Tout ça machin C'est pas ici Absolument pas J'ai jamais vu un pays aussi accueillant Mais chaque fois que je viens en Suisse Je me suis très bien reçu Brigitte, Hervé, Benjamin Les colloques sont sur OneFM